La campagne électorale, je crois que c'est une réussite dans l'ensemble. D'ailleurs, c'est ma meilleure campagne depuis que j'ai commencé à faire la politique. Parce qu'on a pu faire beaucoup de choses, à savoir le passage des leaders. Les leaders de la coalition Ascanui sont venus à Berkeli. Il y a une forte mobilisation. Toute la population est sortie pour les accueillir. On a pu faire aussi des caravans de sonorisation pour sensibiliser la population. Non seulement sur les échanges électro, mais aussi sur notre programme. D'ailleurs, pourquoi voter notre liste ? On a pu aussi faire des portes à portes, mais aussi des sorties au niveau des villages environnants. Donc dans l'ensemble, je crois que c'est une satisfaction totale. Bien vrai que toute activité est perfectible, mais comme je l'ai dit, c'est une satisfaction dans l'ensemble. Pour les scrutins, je crois qu'il se déroule normalement. Là où je suis mandaté le centre de montagne, ils ont commencé à 8 heures, tout leur matériel était place. On n'a pas constaté d'irrégularité, de manquement par rapport au matériel de vote. Mais aussi, notre coalition est représentée au niveau des deux bureaux. Au niveau des deux bureaux, mais le seul problème qu'on constate, c'est une faible affluence par rapport aux élections précédentes. Actuellement, il n'y a même pas de queue. Les gens, quand la personne vient, elle entre directement et elle vote. Maintenant, cela peut être expliqué, selon mon analyse, par plusieurs facteurs. D'abord, le facteur hivernal, avec la pluie. Pas évident que les gens sortent, mais aussi beaucoup sont occupés par les travaux champêtres. Mais aussi, il y a le désintéressement de la population vis-à-vis de ces élections. Il y a eu beaucoup de frustrations concernant les investitures. Mais aussi, le camp du pouvoir n'a pas bâti une campagne électorale forte par rapport aux élections précédentes. C'est pourquoi nous osons avoir, nous croyons avoir de bons résultats, vu tous ces facteurs-là. Pour les résultats, nous sommes optimistes. Et on risque même d'avoir des résultats qu'on n'a jamais eu ici. Parce que beaucoup de facteurs nous avantagent. À savoir, notre bonne campagne électorale. Aux autres, le camp du pouvoir n'a pas bâti une forte campagne électorale par rapport aux autres élections. Aussi, il y a beaucoup de frustrations. Beaucoup de frustrations. Mais aussi, même le taux faible de participation va nous favoriser. Comme tu le sais, comme vous le savez, à Barkegi, c'est le fief du pouvoir. Donc, plus il y a de moins votants, plus ça nous profite. Donc, même si on ne pourra pas gagner, on va avoir un bon score. Maintenant, pour le département de l'Inguer, là aussi, on est optimistes. Nous allons avoir un bon score, Inch'Allah. Parce que les frustrations ne sont pas notées uniquement à Barkegi. C'est partout dans le département. Et l'entre-coalition aussi a fait une bonne campagne. Elle a sionné presque toutes les localités du département. Contrairement aux autres. Dans la commune de l'Inguer, je ne suis plus optimiste qu'on pourra même gagner. On pourra même gagner. Mais, donc, au niveau national aussi, on est encore optimistes. Parce que tous les leaders ont sionné toutes les localités du Sénégal. A chaque fois où ils passent, c'est une forte mobilisation qu'on constate. Donc, Inch'Allah, il y aura des surprises. L'opposition aura un bon résultat.